J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yves Kurchot, qui est un photographe amateur éclairé sur Genève, même avancé, et qui a participé en fait à Photo Genève pour un projet d'espace libre. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu, un petit dialogue ensemble. On se connaît de la Société Genoise de Photographie, donc on se croise justement à des réunions de photographes à Genève. Et je vais partir directement sur la question de ce podcast qui est, pour toi, la photographie. Pourquoi as-tu choisi la photographie ou est-ce que la photographie t'a choisi ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Déjà, bonjour Tristan, bonjour à tout le monde, à ceux qui nous écoutent. Ça me fait très plaisir de partager ces quelques minutes. La photographie, pour moi, c'est quelque chose qui me détend, qui me permet de faire autre chose que d'être occupé dans ma vie professionnelle qui est bien chargée. Et je pense que c'est elle qui est venue à moi parce que j'ai débuté quand j'étais jeune de faire de la photographie. Ça me plaisait beaucoup. J'ai arrêté et j'ai recommencé par la suite et c'est vraiment une passion qui me prend et dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer. Donc, c'est vraiment un champ libre où je cultive ma créativité au-delà de ce que je peux faire professionnellement dans mon quotidien. Ça me permet d'élargir mes horizons. Ça me permet mes horizons en termes créativité, en termes voyages, en termes rencontres, qui sont des horizons totalement différents que ce que j'ai d'habitude. Et je prends beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui me vide vraiment la tête quand j'ai le plaisir de participer, que ce soit en shooting ou en post-traitement ou toute activité. Oui, parce que si j'ai bien compris, tu participes à pas mal de concours en fait d'activités communes, donc l'association de base de photos en tout cas. Mais tu aimes cette communion avec d'autres photographes pour essayer d'exprimer en images les choses de la vie. Oui, alors tout à fait. Ce que j'apprécie dans cette démarche de concours, c'est qu'on est critiqué. C'est qu'on voit nos photos, nos travails par des yeux différents. Et puis, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une critique positive pour évoluer dans sa pratique, qu'elle soit professionnelle ou artistique ou autre. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi à la société de photos à Genève quand on fait des faits de voir, parce que là aussi, on peut avoir des commentaires qui sortent, qui sortent assez naturellement. Et c'est toujours très sympa d'avoir un miroir en fait sur ce qu'on essaie de faire et de produire. Quelque chose que je trouve intéressant de ce que tu disais avant, c'est que tu parles du fait que c'est une activité un peu créative qui t'offre une certaine liberté en dehors de ta vie professionnelle. tu vois la photographie dans ta vie personnelle comme quelque chose qui t'enrichit ou qui te permet de voyager ailleurs. Je crois que tu as même dit voyage juste avant. Est-ce que c'est quelque chose qui donne la permission d'aller dans des contrées autres que celles du quotidien ? Oui. Alors, l'enrichissement, pour moi, il vient de, justement, que ça nous force à chercher des thèmes de photos et puis à sortir de ses habitudes quotidiennes. Et pour ça, rien de tel que le voyage. Et le voyage, j'ai pu remarquer ça récemment avec la période Covid où on était quand même beaucoup plus restreint. Le voyage, il peut commencer dans son jardin à côté de chez soi. Il n'y a souvent pas besoin d'aller très loin et simplement de partir à pied avec un appareil en bandoulière et puis simplement en se donnant une thématique précise qu'on a sélectionnée, qu'on a cherchée avant. Je trouve que c'est déjà un bel effort et puis ça ramène beaucoup de satisfaction et beaucoup de résultats souvent si on répète l'exactrice. Et tu penses quoi alors ? Parce qu'évidemment, là, tu proposes tes… J'ai eu la chance de voir tes travaux. En fait, tes travaux proposent aussi à la personne qui les voit, proposent un autre espace, un espace imaginaire, un autre espace de voyage aussi. Comment est-ce que tu perçois ce lien entre toi, ton espace et ton voyage et ce partage à l'autre ? Ben, j'espère… J'essaye de… Quand je fais des photos, en fait, on voit tous les mêmes choses tous les jours. On est tous confrontés quasi au même quotidien, surtout quand on est chez nous. Et du coup, ce que j'essaie de faire quand je vois quelque chose, c'est de le montrer sous un angle différent et d'essayer de faire sortir des choses qu'on voit tous, en fait, mais qu'on remarque pas. Voilà. Et puis, en fait, c'est de les pérenniser dans une photo. Et puis après, ça devient plus dur d'en faire une sélection représentative et d'arriver à présenter une suite qui fait un tout de choses très banales, finalement, mais qui sont vues différemment et qui deviennent moins banales parce que, justement, il y a un angle, un éclairage qui est différent. C'est en tout cas ce que tu as de faire. De raconter des histoires, quelque part. Aussi, oui. Et par rapport, justement, à l'histoire que tu racontes, là, tu disais, on fait partie des générations qui ont commencé la photo avec le film. Tu penses que ça change radicalement notre manière de voir le médium, de passer du film au numérique ? Tu fais encore du film aujourd'hui ? Je ne fais plus de film parce que je n'ai pas le temps. J'aimerais bien en refaire, notamment en moyen format et puis de partir dans ce trip-là. Mais je n'ai pas le temps de le faire, donc je me limite au digital. À titre personnel, mais je n'ai pas une grande expérience, mais à titre personnel, moi, l'appareil ou le support ou la technique, je ne pense pas que c'est important. Je pense que c'est le coup d'œil et je vois que j'ai fait des photos qui, à moi, en tout cas, me parlent beaucoup et me plaisent beaucoup avec des appareils tout simples, comme avec des appareils sophistiqués. Alors après, si on fait une belle photo et qu'on la fait avec un appareil puissant et qui a de la ressource, c'est clair qu'elle est encore plus belle et on peut en faire beaucoup plus de choses. Mais à part le fait d'avoir du plaisir de tenir dans les mains certains appareils, qu'ils soient digitales ou argentiques, ça ne me change pas grand-chose. Par contre, il y a un vrai plaisir de tenir l'objet et c'est comme une belle montre, en fait, quand on a un bel appareil. En tout cas, moi, j'ai du plaisir à me promener avec ça. La relation à l'outil. Oui, oui, oui. En fait, sur certaines des photos, alors là, ça me fait penser à des photos que j'ai vues sur ton petit compte Instagram. Alors, je mettrai les liens sur ton site web, surtout, et les autres informations sous le podcast. Oui, parce que le compte Instagram, il est vraiment très pauvre. Je ne suis pas un adepte, pas manque de temps aussi, donc c'est un de mes objectifs. Voilà, j'allais te poser la question plus tard. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as fait de la multi-exposition aussi. Tu parlais de la technique, tu t'expérimentes aussi dans la manière d'essayer de raconter des histoires ou de faire de la photo, j'ai l'impression. Oui, alors encore une fois, pour moi, la technique, c'est de présenter les mêmes choses différemment, avec un regard différent. Et je pense que la technique est intéressante à cet égard et qu'elle peut amener un plus, oui. Pour essayer d'élargir sa palette, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, comme on disait avant, tu seras en exposition à l'espace libre du Festival Photo Genève. Pour toi, l'exposition, en vrai, on parlait du partage avant, le plaisir de partager ton travail, de l'échange. Pour toi, tu vois comment la possibilité de présenter ton travail de façon imprimée à une plus grande audience. Est-ce que c'est encore autre chose pour toi dans cette expérience-là ? Ou c'est aussi le même processus de vouloir un retour ? Alors, déjà, ce sera ma première expérience parce que je n'ai jamais fait d'exposition. Donc, je suis très content d'avoir été sélectionné parce que c'était mon objectif de pouvoir faire des expositions. Alors, ce que j'aimerais vraiment bien faire, c'est une exposition personnelle en entier. Mais il faut bien commencer un bout. Et là, avec Photo Genève, c'était une belle opportunité de commencer à faire quelque chose. Donc, je me réjouis de voir un petit peu comment ça fonctionne et comment ça va. Et c'est aussi une certaine crainte de voir ce que va être le retour, j'entends. Parce que là, on est en réel, on sera en permanence sur place. Et il faudra confronter la critique. Mais encore une fois, je pense que c'est ce qui fait évoluer. Et puis, j'espère qu'il y aura une crise très incère et positive et constructive, surtout. C'est le trac de l'artiste. Oui, peut-être. Mais je me réjouis de voir ça et de faire cette expérience, de continuer plus loin. Parce que c'est le pied dans l'étrier pour aller plus loin sur d'autres expositions. C'est ce que j'espère, en tout cas. Donc, tu as commencé la photographie, tu disais, dans les années 80. Tu penses qu'au fil des années, la photographie a forgé ta personnalité ou a forgé certaines parties essentielles de ta vie, même si elle n'était pas tout le temps omniprésente ? Alors, oui, bien sûr. Elle a forgé une partie de ce que je suis aujourd'hui. Dans quelle mesure, je ne pense pas que c'est extrêmement important parce que je n'en ai pas fait mon métier, je n'ai pas d'obligation par rapport à ça. Mais ça a forgé ce que je suis dans le sens où ça m'a encore une fois aidé à m'exercer, à développer ma créativité, à aller chercher autre chose. Et dans mon métier aujourd'hui, j'ai aussi besoin de créativité. Et c'est en fait de cultiver son jardin pour avoir un meilleur terreau, pour travailler sur tout le reste. Et j'aimerais faire encore plus de créativité, j'aimerais faire encore plus d'artistique et d'aller encore plus dans ce domaine-là, déjà avoir un peu de temps devant moi. Là, ça me fait rebondir un petit peu aussi, de parler d'avoir du temps pour la créativité, pour continuer tes projets photographiques. Les réseaux sociaux, tu as l'air intéressé. Donc, tu dis que c'est par manque de temps que tu n'es pas plus présent par rapport à la photographie, j'entends. C'est quelque chose qui te… Alors, c'est effectivement… Le problème que j'ai, c'est que ça prend effectivement beaucoup de temps, c'est très chronophage, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde plus artistique. Je regrette de ne pas en faire plus. Dans le monde professionnel, je devrais en faire plus et puis, c'est clairement une chose que je ne fais pas assez et ça me profiterait d'en faire plus. Dans le monde artistique, j'ai moins d'obligations, mais du coup, c'est aussi beaucoup de travail et je préfère me focaliser encore une fois sur l'impression papier, photo, sur sortir des portfolios, sur sortir des projets de concours, des projets d'exposition qui parlent plus parce qu'il y a de matérialisation que sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve dommage aussi sur les réseaux sociaux, c'est que personnellement, en tout cas, j'en viens à sélectionner certaines photos pour la taille de l'écran en se disant que l'écran va être petit ou l'écran ne va pas bien être calibré ou ses couleurs ne vont pas rendre ou ce sujet ne va pas rendre. Et c'est encore une autre difficulté en plus de la sélection déjà normale qu'on a quand on fait de la photo simplement sur un portfolio, par exemple. La limitation du médium même. Ça me fait aussi penser, par rapport à… Tu dis, tu as envie de te focaliser vraiment sur le travail photographique en lui-même. Donc, tu fais de l'urbex, tu fais de l'abstrait, tu vas dans différents espaces de la photographie. Aujourd'hui, tu décrirais comment les domaines qui t'intéressent le plus ? De plus en plus l'abstrait, tout ce qui est abstraction, j'aime beaucoup. L'urbex aussi, mais c'est difficile parce qu'il faut trouver les sites, il faut les chercher, c'est aussi chronophrage. Et puis après, il faut se déplacer, il faut y aller, il faut les explorer. Mais c'est clairement deux parties de la photo qui m'intéressent beaucoup. Après, on dit toujours, si on veut percer, entre guillemets, même au niveau amateur, il faut se spécialiser. je n'arrive pas vraiment à me spécialiser et j'ai du plaisir aussi à ne pas me spécialiser et puis à toucher un petit peu à plein de trucs. Il y a des moments où j'ai fait de la macro, où je m'essaye un peu sur les oiseaux ou des choses comme ça, ou sur du paysage. Donc, il y a beaucoup de disciplines que j'aimerais continuer de développer. Mais j'ai clairement un grand intérêt pour l'urbex et puis pour l'abstrait. Et dans ces moments-là, ces temps pris pour la photo, tu penses que c'est aussi un moyen pour toi de te ressourcer en termes d'énergie ? Oui, c'est une invasion totale. D'ailleurs, c'est presque inquiétant parce que je n'oublie tout le reste. Donc, je peux partir, oublier l'heure, oublier plein de choses parce que je suis pris dedans et ça mord, j'entends. Ça parle, on s'engage dans le sujet. Puisque j'ai remarqué aussi, c'est que quand je commence un sujet sur quelque chose, la première heure, la première heure et demie, en général, on ne voit rien. On ne palpe pas la lumière, ce qui peut se passer, etc. Puis après, ça vient gentiment et puis ça vient de plus en plus. Et puis, au bout de 4 heures, 5 heures, on est vraiment dans le truc. En fait, c'est un peu comme les champignons. Tout d'un coup, ça vient. Il faut aller renifler le bon coin. On arrive à peu près à ce petit format qu'on a de podcast d'environ 15 minutes et qui est malheureusement trop court souvent. J'ai peut-être une dernière petite question sur maintenant. Est-ce que tu as des choses que tu as vues récemment que tu as vraiment trouvé incroyables en photographie ou est-ce que tu as des projets nouveaux qui se présentent ? Alors, il y a évidemment l'exposition qui vient tout bientôt, le dernier week-end d'avril. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es brièvement parlé maintenant ? J'ai vu récemment, notamment dans le cadre de Photos Genève, il y avait une thématique sur la photo improbable, c'est-à-dire de faire des photos qui n'ont ni queue ni tête. Et j'ai trouvé que c'était absolument génial. C'était une autre forme d'abstraction. J'entends de mettre des choses ensemble et de les lier ensemble alors qu'elles n'ont apparemment aucun lien. J'ai trouvé ça extrêmement créatif. Je n'ai pas une grande culture photo parce qu'encore une fois, c'est une question de temps. Mais je vois des fois des choses qui sont totalement bluffantes et même des choses qui sont des fois très simples. et des fois, je trouve ça très frustrant parce que je me dis pourquoi je n'ai pas eu cette idée ? Ça aurait été facile à réaliser et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Du coup, je me creuse le plot pour en chercher l'autre. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est le charme. Comme tu dis, c'est vraiment le charme aussi de la photo. C'est ce côté un peu surprenant de la créativité qu'il vient de chercher. Aussi à l'image des champignons, comme tu disais. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit dialogue. Merci à toi. On se réjouit de voir en vrai tes photos imprimées dans un grand espace. Merci. Allez, ciao Tristan.